Jean Jresson ne comprend pas ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Moi je comprends ce qui s'est passé. Alors certes il avait bien géré ses pneus à Spa, ok. Bon ça n'a pas été récompensé vu qu'il s'est fait décu, mais là il le sait encore une fois. Enfin il gère moins bien ses pneus qu'Hamilton, encore une fois. La preuve est là. Je comprends pas ce qui s'est passé en toute honnêteté, nous étions lents sur les trois pneus, nous avons reculé. Et c'était bizarre de voir comment nous nous sommes qualifiés quatrième, et avons été constamment juste derrière les trois voitures, devant, et devant la Ferrari, et puis tout a disparu. J'avais l'impression que je n'avais aucune adhérence, comme si j'étais conscience d'une glace. On a clairement fait l'air quelque part, mais je me gratte la tête. Mais oui, il gratte la tête, il a des poux, Jean Jresson. Faut-il raser le crâne, hein. Imaginez le crâne rasé pour Jean, ça ferait bizarre. Ah mais bon, c'est bien beau de se qualifier quatrième, je suis d'accord, c'est une belle perf. Bref, et encore, bon, ils nous ont habitué à mieux Mercedes ces derniers temps, mais là, la course c'est carton rouge. Même si bon, je continue de dire qu'ils auraient quand même pu tenter de rester en piste avec Russell, pour tenter de bloquer Sainz et Perez. De toute façon, il n'aura pas fait pire que septième, même s'il aurait pu être derrière Hamilton. Peut-être que c'est ce qu'ils voulaient éviter, mais bon, j'en sais rien, écoutez. Et on verra comment ça se passe à Monza, ça sera un circuit totalement différent, avec une température totalement différente. Donc on verra où en est Mercedes sur ce circuit-là.